Mesdames et Messieurs, mes chers collègues du Conseil de l'Évise-Balle, L'année 2015, Bora a été marqué à son début et à sa fin par deux trajets. D'ailleurs, vous vous en souvenez, la cérémonie des vœux de 2015 n'a pas eu lieu, mais c'était alors pour mieux nous retrouver, nous retrouver dans l'unité, sur le parc de la Navale et dans les rues de notre centre-ville. Il était indispensable pour chacun d'entre nous ici et partout en France, et d'ailleurs le monde entier a admiré cette mobilisation populaire. Il était indispensable d'afficher que la République, avant d'être un cadre institutionnel, un contrat social, la République, c'est des gens, c'est nous, humains capables de marcher contre la haine, contre la violence. humains capables de marcher pour la liberté d'expression, pour isoler, pour rejeter, loin de nous, dans leur abjection, les actes d'auteurs impardonnables et aveugles, commis contre des citoyens de catégorie sociale, de convictions et de confessions différentes. Il y a un an, nous étions tous charlus, c'est-à-dire une France attachée à la liberté et à la laïcité. Et puis, ce 13 novembre, la main froide du fanatisme le plus sanguinaire et aveugle a encore frappé le cœur du pays. Elle a frappé la vie. Des gens prenant un verre à une terrasse de café ou assistant à un concert de rock. la culture, la convivialité joyeuse et apaisée. Notre art de vie. Nous étions, et nous sommes encore aujourd'hui, encore et toujours, charles. Et nous sommes Paris, et nous sommes la Seine. Avec cette cérémonie d'aujourd'hui, je veux saluer à travers vous toute la population saignoise. Saluer son attitude d'unité et de dignité. Je veux aussi vous témoigner ma joie, ma fierté d'être à vos côtés. Je veux vous signifier combien l'humanité qui fait battre le cœur de notre rassemblement est infiniment plus forte que tout acte de mort basse. Et je veux répéter encore et encore que cet espace public et naïc est notre force à tous, que l'on soit dans son intimité musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique, libre-penseur, et quelle que soit notre origine, proche d'ici ou lointaine. Je veux donc dire, vous le dire, avec une certaine solidité, je ne compte pas rester immobile face à ces attaques en règle d'où qu'elle est venu, contre l'unité républicaine et contre la laïcité. Bien sûr, ces événements tragiques qui, hélas, peuvent encore se reproduire sont de dimension nationale et assurément internationale. Mais la Seine, la Seine n'échappera pas à l'obligation de s'interroger notamment sur le respect et le développement de la laïcité. J'ai proposé, il y a quelques semaines, au Conseil municipal qu'il a accepté dans ses diversités que nous le fassions dans l'unité républicaine, avec toutes les forces vives de notre territoire. Je vais faire des propositions concrètes en ce sens dans les prochaines semaines. On ne peut pas laisser des générations perdre la mémoire de la République et de ses valeurs. On ne peut pas constater sans réagir que de sinistres cultivateurs de haine, je le répète, d'où qu'il soit, entraînent des jeunes et pas seulement des jeunes vers une régression totalitaire et obscurantiste. La laïcité, c'est la séparation de la sphère privée et de la sphère publique, notamment en matière de religion. Pour mémoire, la loi concernant la séparation des Églises et de l'État a eu 110 ans l'année dernière en 2015 et nous en sommes encore un. Alors oui, mesdames et messieurs, la République ne se nourrit pas de l'air du temps. Elle ne se régénère pas d'elle-même. Il nous faut aussi cultiver et faire fructifier notre pacte social. Cela, je crois que c'est un digne combat pour reprendre une formule célèbre que l'on peut, que l'on doit mener aussi localement. Et c'est pourquoi, après qu'une commission municipale aura été constituée, j'annoncerai des mesures pour renforcer ici tout ce qui relève de l'éducation, de la mobilisation, de l'animation sur le thème de la laïcité républicaine. Mon objectif est simple. Je compte rassembler toutes les forces porteuses des valeurs humanistes républicaines. Je compte réunir les responsables des cultes, les associations, les acteurs économiques, les services publics dans un élan territorial pour promouvoir ici la laïcité. S'il faut créer un conseil des sages, une sorte de comité de vigilance, animant de la manière la plus ouverte toutes sortes d'actions, eh bien, nous le ferons. Alors, on dirait, nous avons d'autres tâches à accomplir, d'accord, mais celle-là, ce combat, nous ne le laisserons à personne, en particulier pas aux forces du passé, aux forces fascisantes de toute nature, nous le mènerons. Et si nous avons un partage une république, une démocratie, bien sûr, avec leurs lacunes, leurs imperfections, parfois, et surtout avec leur histoire et leurs immenses avantages, nous avons un territoire, la Rade, une commune, la Seigne. et la Rade et la Seigne, nous les aimons républicaines. Vous le savez bien, vous le partagez avec nous, même dans la difficulté, on vit cette ville avec bonheur. Que l'on soit saignons de souche ou de nouvelles arrivées, ce sont même ces derniers qui, parfois, en parlent le mieux et nourrissent le moins de complexes. Non, je dirige un peu, mais, quand même, c'est parfois vrai. On lève la Seigne et on se bagarre pour elle. Esprit de clocher ? Non, non, très loin de là. D'ailleurs, comment pourrais-je me revendiquer républicain et prôner le repli sur soi ? Non, la Seigne existe et se développe. Elle le fait bel et bien dans un espace et un territoire partagé. L'ouverture du casino vendredi dernier atteste que, s'il en était besoin, nos décisions, les investisseurs que nous faisons venir, car nous n'investissons pas nous-mêmes, vont dans le sens de l'équipement et de l'aménagement de toute l'agglomération ou, à tout le moins, des diverses rives de la rave. Et c'est le cas de la médiathèque André-Chévin, utilisée par des gens de tout l'Ouest-Vendrois. Et ce sera celui du nouvel espace culturel Tiseau qui ouvrira l'automne. Et ce sera le cas de l'atelier mécanique avec ses salles de cinéma et ses lieux de loisirs et de culture. Et c'est évidemment le cas du technopole de la mer dont nous ne cessons de rappeler l'importance primordiale bien au-delà, de la très, très, très au-delà des petites frontières locales. Alors, est-ce à dire que je partage sans marguiner toutes les orientations, les procédures, l'absence de clarté parfois de la gouvernance de Toulon-Provence-Méditerranée, je l'avoue, je serais menteur si je le prétendais. Et comme je veux être quelqu'un de loyal, j'essaie de jouer collectif, constructif, toujours, mais ça ne m'empêche pas d'être lucide, vigilant, critique parfois, et de faire valoir une vision équitable et d'intérêt général. Rappelez-vous, ce fut notre raisonnement concernant la défense de la maternité en 2011. C'est l'aménagement d'un territoire de 200 000 habitants bien au loin de la Seille qui était en jeu. Et aujourd'hui, on constate que l'usine à bébés de cette mus ne répond pas loin de là et nous le savions et nous l'annoncions aux besoins de proximité et de prévention de tous les traumatismes sociaux. Nous n'avons pas gagné cette bataille, mais nous l'avons menée. Nous l'avons menée ensemble. J'aurais la discrétion de ne pas m'apesantir sur les promesses non tenues. En revanche, concernant la cotisation des communes du département OSDIS, le service d'incendie et de secours du Var, lorsque voici un an, presque jour pour jour, bien seul à l'époque, avec le maire de Baudieu, j'ai lancé le débat pour l'équité qui aurait parié un copec sur notre victoire. Eh bien oui, nous avons gagné en décembre. Mais ce n'est pas la Seille seulement qui a gagné. Je le disais, pas d'égoïsme, jamais. C'est 40% de la population du Var vivant sur des dizaines de communes qui étaient lésées par un étrange mode de calcul qui verra, comme nous, sa cotisation diminuée progressivement en trois ans pour la Seille. Ce sera de 30%, ce qui n'est pas rien sur 5,5 millions d'euros. C'est donc l'équité républicaine entre les territoires qui a gagné. C'est l'intérêt général. Nos sapeurs-pompiers, qui sont ô combien méritants, nos services de secours d'excellence, doivent pouvoir oeuvrer dans les meilleures conditions. Ils n'auraient pu que devenir eux aussi les victimes de cette situation d'injustice, injustice entre les territoires si elle avait perdu. Et si nous venons également d'être récompensés financièrement de nos efforts en matière de logement, de toutes catégories, du social au standing, ce n'est aussi que justice. Justice qui reste encore à faire respecter dans ce domaine comme dans le nôtre entre les territoires. C'est particulièrement vrai dans le Var où certains, parmi ceux-là même qui, contrairement à nous, ont voté le plan local de l'hébitat, se refusent paradoxalement à le mettre en oeuvre, laissant supporter à quelques communes dont la Seine l'effort pourtant inscrit dans la loi pour le droit au logement pour tous. Et nous avons notre bagarre sur la feuille, sur bien d'autres sujets. l'amélioration des lignes, les désertes et les fréquences des transports collectifs terrestres et maritimes, la réalisation du pôle multimodal de la gare ferroviaire avec le franchissement de la voie ferrée vers la partie terrestre du pôle de compétitivité des mers et les accès à celui-ci pour les entreprises et centres de recherche et de technologie, le redémarrage par la société d'aménagement de TPM et de la construction du parking des Esplageoles, un meilleur soutien au programme de rénovation urbaine de notre vieille ville ou encore une gestion de nos ports plus en adéquation avec les besoins et les envies d'autogestion de leurs usagers et des sociétés d'autique. Mais je le dis avec force, on ne gagne que les combats que l'on mène et plusieurs de ces combats, respectueux toujours de l'intérêt général, nous permettent aussi de limiter l'érosion de nos finances gravement atteinte par la baisse étouffante des dotations de l'État. Nous continuerons donc à travailler dans ce sens avec mon équipe que je remercie au passage de son unité, de son soutien pour la qualité de son travail et avec, bien sûr, nos personnels communs. Et nos acquis, je veux vraiment les partager avec vous, mes chers concitoyens, mais aussi avec tous les Varrois et avec vous, bien sûr, mes chers collègues du conseil municipal. Voilà. Notre vigilance, nous l'exerçons avec ténacité. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas approuvé en conseil municipal le plan de mutualisation décidé par TPM. la marche vers une intégration intercommunale de type communauté urbaine, voire même métropole, ça doit se faire dans la clarté, avec méthode, avec des objectifs clairs. Et là, on n'y est pas encore vrai. alors nous sommes et nous restons vigilants, sans état d'âme, c'est clair. Ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit. La Seine mise sur l'intercommunalité, mais il faut aussi que l'intercommunalité mise sur la scène. Il ne faut pas craindre la modernisation des territoires. Mais il n'empêche, les maires de France, toute tendance confondue, je peux vous le dire en tant que président de l'Association nationale des maires de banlieue, les maires de France, toute tendance confondue, ne cessent d'alerter l'État sur le danger qui nous guette. Le risque que notre démocratie soit peu à peu privée de ces cellules vivantes, de ces cellules proches, familières que sont les communes. D'alerter sur le risque que celle-ci ne soit jetée en pertes et profits d'un État lui-même affaibli et uniformisant et d'une Europe dérèglementée et technocratique. Je le disais ici vendredi aux personnels municipaux réunis pour leur cérémonie de vœux. Je leur demande beaucoup. Je leur demande des sacrifices, des efforts, un travail difficile car, vous le savez, nous gérons les finances au cordon. car nous voulons gérer la scène bien sûr en bon père de famille, comme on dit, mais aussi de façon dynamique. Alors, nous agissons sur le fonctionnement du service municipal avec notamment chaque fois que possible le non-remplacement même si nous aimerions faire autrement les départs à la retraite. Nous agissons aussi directement sur nos capacités certes limitées d'investissement et indirectement surtout en activant des investissements portés par le privé mais bénéficiant à tous le crématorium, le casino, l'atelier mécanique. Nous faisons et nous allons continuer à faire des choix, faire des choix parfois durs et d'ailleurs, comme je l'ai fait régulièrement depuis ma première élection en 2008, je vous annonce que de nouvelles assises des finances locales seront organisées très bientôt pour partager, pour expliquer, pour recueillir vos avis pour nos choix avant le vote du budget 2007. Et ces choix sont d'autant plus difficiles que, je l'annonce, cette année encore, nous ne monterons pas les taux des impôts ni ne réduirons les abattements. Nous ne pouvons et ne voulons aggraver une pression fiscale déjà très, très longue. Et du coup, privés de moyens quantitatifs, notre gestion nous la centrons, nous essayons sur le candidatif. Et en cela, le personnel municipal, je l'ai dit, est central. Il est la valeur ajoutée humaine. Et tout en limitant embauches et remplacements au strict nécessaire et à l'indispensable techniquement, car même si, en matière salariale, en pourcentage, nous ne dépensons pas plus que les autres communes de même taille, nous devons déployer encore plus d'efforts dans ce domaine. Et puis, nous avons toujours misé sur la démocratie de proximité. être en lien permanent avec les citoyens dans les quartiers, notamment avec les CIL ou au travers des conseils de quartier ou encore au sein des comités d'usagers, c'est une condition sine qua non pour que les dépenses, les efforts, les énergies municipales soient mobilisées à bon escient sur les problèmes les plus cruciaux ou bien ceux, à l'inverse, qui ne demandent pas beaucoup de moyens mais qui soulagent nos concitoyens en matière de propreté, de voirie, de tranquillité publique, d'environnement ou de services aux familles et aux personnes. J'ai voulu et je veux être un maire à l'écoute. mais je ne peux pas faire ça tout seul. Sans les services techniques, sans le service de Allô-la-Seigne et de la vie des quartiers, sans la police municipale et tous les employés communaux qui m'accompagnent dans mes rencontres dans les quartiers, cette volonté n'aurait tout simplement pas trouvé sa traduction concrète. Et j'en profite pour saluer chaleureusement à cet instant de mon allocution, un homme, une personnalité, un ami. Un cadre municipal qui a fait tout récemment valoir ses droits à la retraite, Marcel-Paul Magagnos, qui, depuis sa prise de fonction de directeur des services techniques, a été très très présent avec moi et disponible auprès de vous, sur le terrain, comme d'ailleurs son ancien collègue et camarade de la fameuse lutte des 81, Roger Thirion et d'autres agents, et comme mes adjoints et conseillers municipaux qui, eux aussi, mouillent beaucoup la chemise pour pallier justement nos limites financières et matérielles. Et parallèlement, je l'ai déjà évoqué, j'y reviens très brièvement, les grands projets se poursuivent, misant sur l'avenir, dépassant la défiance des symptômes plus ou moins sincères qui ne croient que ce qu'ils voient, des projets, des projets cohérents, car la Seine reste un tout indissociable. Le site des anciens châtiers navals, vous le voyez, achève peu à peu sa mutation. L'ouverture du casino marque une nouvelle étape dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences positives. A l'est du site, nous avons soutenu et activé le projet du terminal de croisière et nous avons enfin pu lever les obstacles à l'installation de Monaco Marine, cette grande entreprise de construction et de reflite de yachts de présence dont le chantier vient de commencer. Et dans les prochaines jours, ce sera le débrouille et permis de construire du projet de l'atelier mécanique. Puis, avant la fin mars, la signature du bail entre la ville et les porteurs du projet de cinéma, d'hôtels, de villages de vacances, de loisirs et de cultures dans le groupe CGR, numéro 3 dont parmi eux le groupe CGR, numéro 3 de la diffusion cinématographique en France. Tout cela, mesdames et messieurs, tout cela présage et c'est très important de la création d'emplois en grand nombre. Présage d'un centre-ville élargique, toujours mieux irrigué d'activités, toujours plus attractif, mieux repéré et donc jouant le rôle de locomotive pour l'ensemble de la ville. avec la rénovation de Berthe au nord qui sera achevée d'ici deux ans, vous le constatez, c'est le visage de la ville et de ses entrées, quatre nouveaux giratoires en deux ans qui a profondément changé. Au sud, nous sommes candidats pour le pavillon bleu pour nos plages. Côté protection de l'environnement et du cadre de vie de nos quartiers littoraux, l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine protégeant nos paysages de Balaglier, aux Sablettes et de la petite mer, ce qu'on appelle la VAP, sera en place en 2016. Et nous travaillons pied à pied depuis des mois pour obtenir le maintien dans le domaine public de la colline et du fort militaire de Saint-Elme que l'État met en vente pour pouvoir en assurer la sauvegarde, la valorisation et l'ouverture au public comme nous l'avons fait pour le domaine de fabriquer. Au centre, avec la mission Centre-Vide que nous avons créée, nous travaillons avec ardeur pour obtenir que l'État et les collectivités qui en ont d'ores et déjà validé le principe, financent au plus fort tôt possible un grand projet de reconquête urbaine sur le port et sur son quartier. La vieille ville doit en effet être une vitrine de la commune. Le carrefour entre les sites à enjeux des anciens chantiers du Technopole de la mer et de Berthe-Rénault tandis que les efforts de sécurité 30 nouvelles caméras et de nouvelles conventions avec la police nationale et la redynamisation de l'animation culturelle et commerciale en appui à l'association des commerçants doivent commencer à porter leurs fruits. Et dans l'attente de moyens un peu importants les premiers effets la presse en a parlé deux pages récemment les premiers effets sont déjà très perspectibles sur notre marché provençal. Et puis pour l'ensemble de notre territoire nous poursuivons la révision de notre plan local d'urbanisme avec l'objectif à atteindre en 2017 de réduire encore la constructibilité là où la loi le permet de donner le caractère d'éco-quartier là où elle ne le permet pas mais où le contexte s'y prête de figer des trames vertes et des trames bleues et même de recréer des zones les agricoles. Mais la Seine ne peut porter toute seule cette dynamique. La rénovation du centre ancien très dégradée les aménagements et les réfections des moriés départementales et intercommunales comme des ports le développement des lieux de stationnement d'intérêts communautaires le développement des voies piétonnes et cyclables des offres de transport et même on pourrait le voir le soutien aux grands équipements culturels au sport et aux loisirs sont autant de sujets qui concernent la commune mais qui ne dépendent qu'en partie voire pas du tout pour certains de la stricte institution municipale. Alors la Seine on l'a évoqué se montre solidaire vis-à-vis d'autres communes notamment pour l'offre économique donc l'emploi pour le logement mais aussi en assurant des services à leur population sans distinction au-delà de la nôtre comme par exemple avec sa médiathèque ou avec le seul forum de l'emploi de l'Ouest-Evar ou en matière sanitaire parce qu'elle a été en 2015 la première ville du Var à signer avec l'Etat un contrat local de santé. Alors en retour elle aussi a besoin qu'on soit solidaire de ses efforts et croyez que je ne ménage pas ma peine au plan départemental régional ou national pour faire valoir cette nécessité. Je ne conclurai pas sans avoir à rappeler l'attachement que nous portons tous à notre commune. La Seigne nous l'aimons nous l'aimons de mille façons lorsqu'on court ou qu'on se promène le long de sa corniche de Tamaris en regardant le soleil se refléter sur les toits des fermes des acocoles. On l'aime lorsqu'en allant à Fabregain on s'arrête au domaine agricole communal acheter ces légumes bio lesquels depuis peu d'ailleurs peuvent nourrir tous nos écoliers. La Seigne on l'aime lorsqu'on vient de Bandole emprunter des livres ou des cédés à la médiathèque de Berthe et qu'on repart avec un petit air de musique dans la tête. La Seigne on l'aime à plein panier de légumes et de fleurs récoltées sur son marché du Courlu Blanc le marché aux accents de Provence. On l'aime vue du haut de son pont-le-vent ou au milieu de la place Saint-Jean au cœur de Berthe. On l'aime quand on s'extasie devant les étonnants savourfers technologiques de son technopole de la mer. On l'aime dans l'anse de chacun de ses douze ports. On l'aime au sommet du capsicier baigné dans le bleu infini de la Méditerranée. On l'aime en se laissant guider un matin d'été par les rayons du soleil jouant avec un ciel d'ombrel dans la rue Sibes-Vue. La Seigne on l'aime quand on se souvient d'elle. On l'aime quand on la découvre et dès qu'on la connaît. On est Seigne de corps et on est Seigne d'esprit. On a envie d'exporter son énergie positive, de la perdre, de la sentir, de la voir et de la rendre. De la partager, de la toucher du doigt et d'y mettre sa touche, d'y donner sa voix, de la photographier, de la filmer, de la raconter. Je parle d'énergie positive. En matière de territoire durable, ça tombe bien. C'est bien cela qu'il faut entretenir. D'ailleurs, la Seigne a été, en 2015, la première et seule commune du Var à cette portée candidate au programme d'État des territoires à énergie positive et, parce qu'elle est innovante, elle a été invitée par le ministère de l'Écologie à entraîner l'agglomération dans sa démarche et à la commune TPM et la ville de Toulon, d'où une légitime fierté lorsque nous avons signé la convention qui labellise nos actions et qui nous apporte des financements de 80% pour la transformation de notre éclairage public, le stationnement des vélos électriques, le transport collectif propre ou les bâtiments à énergie positive. Vous voyez, c'est comme ça que je l'aime, que nous, les mots, la coopération intercommunale, voulue, concertée, mutualisant les initiatives de chacune des communes au bénéfice de toutes. Alors, notre série de vœux, comme partout en France, je pense, aura cette année été empreinte de gravité. Mais en 2015, nous avons aussi beaucoup vécu de grands moments, des moments privés, bien sûr, mais aussi de grands moments comme la naissance ici de la nouvelle nation-océan, des milliers de moments moins visibles au quotidien dans le sport et les joies des enfants, dans la curiosité enjouée des écoliers qui rencontrent les anciens des chantiers dans le cadre des classes de la navale que nous avons créées avec l'éducation nationale, dans la grande parade de Noël pour les moments festifs de l'été, nos foires et nos salons avec le rendez-vous convivial et de grande qualité qui a été la nouvelle formule de l'Alsace-sur-Mer, le premier salon de la croisière, le premier forum des associations jumelé à la fête des sports ou l'émerveillement du village des sciences et puis aussi dans les fêtes de quartier et les animations d'anciens dans nos événements artistiques, ludiques. Autant d'événements communaux, bien sûr, mais aussi et surtout associatifs. tant la Seine demeure riche de cet engagement volontaire de ces milliers de bénévoles dans tous les champs de la vie locale, du sport à la solidarité, de la culture à l'environnement, de l'enfance au seigneur et de ce froid de plus en plus soutenu par ces acteurs économiques, petits et grands, qui s'ouvrent à leur environnement urbain et à notre peuple, bien au-delà de leur cœur de métier et qui méritent qu'on les encourage à poursuivre. Avant de conclure, permettez-moi d'avoir avec vous une pensée pour ceux qui ont disparu, pour ceux qui souffrent et traversent des difficultés ou font face à la maladie. je vous adresse chaleureusement au nom de la municipalité des voeux de bonne santé pour vous et pour vos proches, de bonheur, de réussir dans tous vos projets. Et je vous le dis, je vous souhaite pour cette année qui s'ouvre la liberté, je vous souhaite l'égalité, je vous souhaite la fraternité. Vive la Seine dans la France républicaine ! C'est génant ! Je crois qu'on va pouvoir faire un demi-tour parce qu'il faut bien l'arroser cette nouvelle année, profiter du buffet qui a été, comme les autres années, préparé par les fonctionnaires du service de la restauration municipale que je félicite avant même de l'avoir goûté d'ailleurs et que je remercie comme je remercie tous ceux qui ont assuré l'organisation matérielle de cette année. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 www.lasen.info Applaudissements